... Dans ces quelques minutes, j'ai choisi aujourd'hui pour nous un hadith. Un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est connu de beaucoup de gens. C'est un hadith qu'on retrouve dans le recueil des 40 hadiths de Nawaï. C'est un hadith qui doit être une règle dans la vie du croyant. C'est un hadith qui doit être, si vous voulez, un guide. C'est ce qui doit déterminer l'état d'esprit du croyant, véritablement, vis-à-vis d'Allah, et dans sa vie de tous les jours. Ce hadith, c'est quoi ? Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, vous savez, c'est son cousin, c'est le fils de son oncle. Il était très jeune à l'époque. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'appelle en disant Oujunom, ya ghulam, ya ghulam. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفعت الصحف ce hadith pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui on reçoit beaucoup d'appels ici à la mosquée beaucoup de mails beaucoup de sollicitations des gens qui sont perdus véritablement le problème il se situe au niveau de la foi de la foi de l'état d'esprit le positionnement qu'il faut avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala cette confiance qu'il faut avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala écoutez le hadith qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit observe les recommandations d'Allah et Allah te préservera observe les ordres d'Allah et Allah te protégera rien que cette première partie du hadith on pourrait passer des heures et des heures à essayer de développer cette première partie ça veut dire quoi Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que tu as une chose à faire pour être protégé tu veux être protégé et quand je parle de protection c'est la protection contre tout mal tout ce dont tu as peur tout ce que tu crains tout mal toute difficulté toute contrainte toute chose qui te pèse Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ihfadillaha à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien entendu le hadith ihfadillaha yahfaduk ça veut dire quoi ihfadillaha ça ne veut pas dire préserve Allah ou protège Allah non ça veut dire observe les recommandations d'Allah et à ce moment Allah subhanahu wa ta'ala te préservera reste là où Allah veut que tu restes et il te protégera quand il te dit ne fais pas ça éloigne-toi-en de cette chose de cet élément et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera quand il te dit fais cette chose vas-y fais là fais confiance à Allah quand il te dit voilà te montre le chemin à suivre fais lui confiance et vas-y ta protection véritablement vient de là ihfadillaha yahfaduk observe les ordres les recommandations les limites les principes d'Allah et en retour il te protégera il te préservera il te protégera contre tout ce dont tu as peur c'est une règle Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour nous faire du mal encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala il est au dessus de cela il n'a pas besoin de nos adorations il n'a pas besoin de nous il n'a pas besoin de ce peu que nous faisons il se suffit lui-même par contre nous nous avons besoin de lui le puissant le tout puissant créateur et c'est lui qui nous a créé il nous connaît mieux que nous-mêmes il nous connaît mieux que lui-même puisque c'est lui qui nous a façonné c'est lui qui nous a créé et c'est lui qui nous a modélisé de cette manière donc il sait de quoi nous avons besoin il sait de quoi nous avons peur il sait par quel moyen par quelle voie passer pour avoir cet équilibre qu'il nous faut pour vivre en paix et en harmonie avec nous-mêmes et en harmonie avec ceux qui nous entourent et avec ceux qui nous entourent Allah subhanahu wa ta'ala ihfadillaha y'ahfaduk retenez bien cette expression tu veux être protégé tu veux être préservé aujourd'hui combien de gens sont touchés par ce qu'on appelle des problèmes psychologiques des problèmes psychiques des problèmes mentaux des problèmes physiques des problèmes sociétaux et bien Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de nous préserver de tout ça par contre par contre il nous demande d'être à la hauteur il nous demande d'être là où il veut nous voir ihfadillaha y'ahfaduk observe les recommandations d'Allah tu verras le résultat c'est qu'il te protégera il te préservera contre tout mal contre tout mal observe les ordres et les recommandations d'Allah et tu le retrouveras devant toi tu retrouveras que Allah subhanahu wa ta'ala il est devant toi il t'attend il te protège et il est devant toi jamais il ne sera absent de ta vie ensuite il nous dit au fait sallallahu alayhi wa sallam et quand tu demandes de l'aide et quand tu demandes de l'aide tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala ce hadith est un véritable est une véritable leçon de foi et de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux demander de l'aide tourne-toi vers Allah le tout puissant le créateur et si tu demandes de protection tu as peur de quelque chose tu veux être protégé si tu veux demander secours tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala ne te tourne pas vers une créature qui t'est semblable qui n'est capable de rien pour soi-même à plus forte raison pour autrui et si tu veux chercher protection tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux chercher secours tourne-toi vers le créateur le tout puissant c'est lui qui protège c'est lui qui porte secours c'est lui qui préserve subhanahu wa ta'ala et regardez la preuve c'est que sache que le hadith dit sache que si la communauté entière si les créatures entières les hommes et les femmes les djinns et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé se réunissaient se réunissaient pour t'apporter du bien et bien ils ne pourront pas t'apporter ce bien dont ils veulent t'apporter si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et si ce n'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'avait déjà destiné en d'autres termes le bien le khair que tu vas avoir les privilèges les avantages les bienfaits que tu auras ici ce n'est pas une créature qui te les apporte c'est le créateur Allah subhanahu wa ta'ala avant que tu ne avant que tu ne n'arrives dans cette vie dans ce monde avant que tu ne naisse c'était déjà réglé ta destinée elle était déjà réglée aucun bienfait aucun honneur aucun privilège aucune bonne chose ne t'arrivera même si le monde entier se réunit pour te l'apporter si ce n'est pas la permission d'Allah si ce n'est pas la volonté d'Allah et si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà destiné et l'inverse aussi l'inverse aussi est vrai si le monde entier se réunit pour te faire du mal ils ne pourront pas te faire du mal si ce n'est pas la volonté d'Allah si ce n'est pas la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala le monde entier te veut du mal Allah a décidé que comme aucun mal ne te touchera et bien le monde entier ne pourra pas te faire du mal en fait ça cette conviction il faut la voir il faut la voir parce que elle va nous permettre de mieux vivre notre quotidien notre vie de tous les jours les épreuves les bonnes choses les bienfaits qui nous arrivent cette conviction nous permettra de mieux les vivre si un bienfait t'arrive tu sais vers qui te tourner pour remercier d'abord c'est Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu tu te tournes vers lui tu te remercies et si une épreuve difficile à vivre te touche un malheur entre guillemets te touche une difficulté te touche tu sais vers qui te tourner pour que cette difficulté cette peine soit dissipée c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas une créature c'est pas une créature c'est plutôt le créateur qui est aux commandes c'est lui qui décide c'est lui qui fait les choses et c'est lui qui écrit les choses et à la fin pour conclure le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer à quel point les destinées sont déjà tracées les destinées de chacun sont déjà tracées nous n'avons pas à nous tourner de gauche à droite pour chercher pourquoi ci pourquoi ça pourquoi j'ai eu ci pourquoi j'ai pas eu ça pourquoi ceci m'est arrivé pourquoi cela m'est arrivé si j'avais fait ceci cela ne me serait pas arrivé et ainsi de suite ça tu rentres dans le jeu du shaitan tout ce qui t'est arrivé devait t'arriver tout ce qui ne t'est pas arrivé ne devait pas t'arriver tout ce que tu as eu tu devais l'avoir et tout ce que tu n'as pas eu tu ne devrais pas l'avoir même si tu es remue tu es remue terre et ciel tu n'auras pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas destiné même si le monde entier se bouge pour te faire du mal ce mal ne t'aura pas si Allah a décidé qu'il ne t'arrivera pas c'est à dire que les plumes les plumes qui servent à écrire le destin ont déjà été relevées c'est à dire que c'est déjà réglé les feuillets les feuillets sur lesquels le destin a été écrit l'encre qui a été utilisée pour écrire cela a déjà séché c'est à dire qu'on ne peut pas effacer cela on ne peut pas réécrire de nouvelles choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir avant qu'on naisse qu'avant qu'on naisse l'histoire de la vie et de la mort est déjà réglée l'histoire de rizq la subsistance elle est déjà réglée l'allahu alayhi khalaqakum thumma razaqakum al-khalq tamma al-khalq la création tout est déjà destiné tout est déjà préparé rizq la subsistance c'est pareil c'est pareil j'aimerais que l'on tourne autour de ce hadith qu'on médite vraiment ce hadith pour comprendre en fait l'état d'esprit qu'il faut avoir et la position qu'il faut adopter pour pouvoir mieux vivre le quotidien qui nous arrive tous les jours il y a des gens excusez-moi du terme qui ont vendu leur âme au diable il y a des gens qui ont choisi le chemin du mal ils ont signé un pacte avec Iblis avec Shaitan comme quoi ils vont suivre les pas de Shaitan ces gens Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par le fait d'être les causes de certains malheurs de certaines personnes ce n'est pas eux qui causent le malheur ils ne sont qu'une cause ils ne sont qu'un sabab en fait mais sinon ce qui t'arrive ce n'est pas lui ce qui t'arrive c'était déjà prévu que ça allait t'arriver combien sont quand dès qu'ils ont le moindre mal ils se focalisent sur les créatures c'est elle qui m'a fait ceci c'est elle qui m'a fait cela c'est elle qui m'a fait ci c'est elle qui m'a fait ça pour être clair l'histoire du Sihr l'histoire du Ayn c'est des choses qui existent le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir l'Ayn haqq wa sihra haqq le mauvais oeil le mal occulte ça existe c'est une vérité le prophète sallallahu alayhi wa sallam du moment où il l'a dit et c'est dans un hadith authentique ça existe mais cela n'explique pas tous les problèmes qu'on a cela ne peut pas expliquer toutes les difficultés de tout notre quotidien aujourd'hui il y a des gens qui sont focalisés exclusivement sur ça dès qu'il y a le moindre souci on m'a fait ci on m'a fait ça c'est elle qui m'a fait ci c'est elle qui m'a fait ça ils ont une petite migraine on m'a fait du Ayn on m'a fait du Sihr ils ne réussissent pas dans leurs études ou dans leur vie professionnelle c'est la faute d'un tel ça c'est se mettre sur une fausse piste oui c'est une fausse piste et parfois ça c'est l'attitude je ne généralise pas mais en général c'est quand on ne veut pas faire des efforts qu'on cherche si vous voulez des excuses on remet ça en fait on remet la l'échec la faute la responsabilité de nos échecs aux autres non tu n'as pas réussi c'est que tu ne devais pas réussir tu es tombé malade Allah l'avait écrit avant que tu naises que tel jour tu allais tomber malade tu as eu ce bienfait c'est pas grâce à celle-ci si il y a toujours des et Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il fait il utilise un sabab et le sabab peut être un humain aussi bien du côté des bienfaits du bonheur que le côté des malheurs mais tout revient à Allah tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala et bien pour éviter de vivre dans cette psychose de basculer dans ces maladies psychologiques et d'avoir une vie très compliquée voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir à travers ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ihfazillah yahfazuk tu veux être protégé de sihir de ayn de tout ce que tu veux du mal au culte des catastrophes des problèmes ihfawidlah préserve Allah en d'autres termes observe les si vous voulez les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala reste là ou Allah te dit de faire de rester il te demande de faire ceci cela essaie au mieux d'observer ces ordres ces injonctions ces principes d'Allah et tu verras le résultat le résultat c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te protégera il te préservera tu seras sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui malheureusement comme je le disais au début peut-être par faiblesse de foi ou par manque de foi conséquente il y a beaucoup qui tombent dans ce piège de chéitan alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que ne nous arrivera que ce qu'Allah a prévu a destiné pour nous aussi bien du côté des bienfaits que du côté des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir une compréhension saine de notre foi de ce dogme de cette foi musulmane qui en réalité ne nous met que dans un état d'esprit qui va dans le sens de l'équilibre de l'harmonie qu'il nous faut pour vivre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite Sous-titrage Société Radio-Canada